... Bonjour chers amis et merci et bravo aux courageux de braver les intempéries de l'État pour venir écouter la première communication, le premier débat qui est consacré effectivement à Benjamin Fendam, Fulgoïen, expert et pour aborder la figure, le parcours de ce poète, de ce philosophe nous accueillons pour cette sélective édition du salon du Montjuï, Michel Carassou qui est éditeur et filmin spécialiste des avant-gardements de l'Université et directeur des éditions Montjuï nous présente l'ouvrage « Correspondance familiale de Benjamin Fendam » qui vient de publier depuis un pavé. Comme vous le savez peut-être, probablement, si vous avez lu la même brochure de ses paris, Benjamin Wechsler, de son vrai nom, est né en 1898 à Yash, en Roumanie, avant de prendre le sous-dominique de Fondoyan pour signer ses articles et ses poètes. En 1919, à Bukhoulèche, il fréquente les milieux d'avant-garde et depuis 1924, il est né en France, devient Benjamin Fendam et écrit désormais en français. Il rencontre le philosophe existentiel Chester, donc il deviendra le disciple. Il se consacre aussi au cinéma et, pendant l'occupation, ils ont ragné le texte de « Revis la résistance ». Le 7 mars 1944, il est arrêté par la police française en même temps que sa sœur, intervient à Dancy, puis déporté effectivement à Auschwitz. Fondam, il sera assassiné par la chambre à gaz de Pierre Fédal le 2 ou le 3 octobre. Son œuvre est marquée par la multiplicité des formes d'expression, la poésie, le théâtre, la philosophie, critique de cinéma, réalisation cinématographique ou encore essai sur la littérature. Elle exclut souvent une révolte contre la finitude humaine et une attestation de l'existence individuelle menacée par la violence de l'histoire. Alors, cher Michel Carassou, moi j'avoue en préalable que, personnellement, j'ai grandi avec Fondam, Voronka, Tzara, Blecher, Ferrahi, Brancouche, Browner, toute cette nébuleuse humaine, future intelligentsia, venue trouver à Paris inspiration et grand plein artistique. Un cénacle roumain, selon Browner, cité, page 301. Alors que Lucharest, petit Paris roumain à l'époque, à la capitale française, où tant également de se faire une place dans le monde des arts de l'école de Paris, tous ces peintres talentueux venus d'Europe a donc évolué, dès 1926, notre Fondoyano Texler fondateur. Il est, je ne vais pas préciser tout à l'heure, en le présentant, il est le fils, effectivement, d'Isaac Texer et d'Alea Schwarzer. J'allais même donner en exergue que ma thèse est soutenue en 2004 et publiée en 2007 et réédité récemment le superbe poème « Super Flumina Badilonis » « Souvenez-vous seulement que j'étais innocent ». Monsieur Michel Carassou, votre nom ne m'est pas non plus étranger. Mon père, en 100 ans, ayant travaillé avec vous pour un numéro spécial sur Fondam, justement, pour mon lieu, je crois que c'était à la fin des années 110. Le docteur Lazare Moscovitch avait transmis à mon père le dernier témoignage sur Benjamin Fondam à Auschwitz, que mon père a publié et que vous avez repris dans un de vos ouvrages, émouvant témoignage, dans cet enfer où il est reconnu, où on lui parle effectivement de police. Alors, en survolant cette énorme parée de correspondances qualifiées de vanilliales, on restait très impressionnés par ces sentiments fusionnels d'une fratrie extrêmement unique. Calé de la famille, notre fondame, poète dramaturgeistique, critique littéraire, réalisateur de films, que j'appréhendais différemment, apparaît comme un fils, un petit frère surtout, si tendre, si porté à la confidence, même sur des points intimes avec des liens très étroits, en particulier avec sa grande sœur jeune, qui apparaît avoir eu un réel ascendant sur lui. Alors, on sait où ça le mènera, puisqu'il fera le choix douloureux et inhumain de la suivre, après le camp de Drancy, en petits chambres d'Auschwitz, vers le camp d'extermination polonais d'Auschwitz, qui est là où il mourra dans un champ d'âge. À sa femme, vigilément, il laissera le soin d'être la gardienne mora de son œuvre, sa épouse jeune vieille, éperdument amoureuse, l'avait choisi ce fondame, à parvenir alors, non pas comme un séducteur, mais comme un jeune homme sensible, sollicité, séduit. Alors, première question, il semble qu'il a déjà été trop long. Comment expliquer que, malgré certaines interventions, dont celle de Ionesco ou de Tcholan, on n'est pas réussi à agnumérer du camp de Drancy ? Certes, lui ou pas sa sœur, ou sa sœur qui ne quittera pas. Comment pourriez-vous, pouvez-vous l'expliquer ? C'est assez difficile, comme question, pour commencer. En effet, fondame s'est trouvée devant un choix douloureux. Partir du camp en y laissant sa sœur, ou rester au camp avec sa sœur, et d'une certaine façon abandonner la femme de sa vie, Geneviève. Il y a eu cette démarche entreprise par Jean Boulin, avec l'aide de Cioran et de Ionesco, qui à ce moment-là travaillaient à la légation roumaine à Paris, et ils ont obtenu la libération de Benjamin. La raison que l'on donne principalement, c'est qu'il était marié avec une arienne. quant à sa sœur, elle était de nationalité roumaine, et puis bien sûr, et donc on n'a rien pu faire pour elle. Je voudrais, à ce propos, évoquer un lieu qui est aujourd'hui devenu un mémorial. C'est à Bobigny, en région parisienne, la gare de voyageurs, qui était la gare de départ des trains pour Auschwitz principalement. Il y en a eu quelques-uns pour Purenwald, mais c'était essentiellement pour Auschwitz. Les déportés étaient regroupés à Transy, et dans des camions, on les amenait à Bobigny, à la gare, où on remplissait les trains, et quand il y avait environ 1800 personnes, le train partait. Il y a eu ainsi 76 convois. Et aujourd'hui, on a transformé cette gare en mémorial. Il y a 76 stèles, représentant les 76 convois. Le convois 75, c'est-à-dire l'avant-dernier, et celui de Fondane et de Linn, le 30 mai 1944. Et si vous allez voir ce mémorial, vous verrez à l'entrée un immense panneau en deux volets. Un volet qui donne un rappel des événements autour du génocide. Et le deuxième volet, c'est le poème de Fondane que l'on a déjà évoqué, dont je vous dis seulement les premiers vers. « C'est à vous que je parle, homme des antipodes, je parle d'homme à homme, avec le peu en moi qui demeure de l'homme, avec le peu de voix qui me reste au rousier. » Et ce poème, on le retrouve trois ou quatre fois durant le parcours mémorial. A la mémoire de Fondane, je voudrais aussi associer celle de son cousin, le colonel Schwarzfeld, exil Schwarzfeld. Son père était Elias Schwarzfeld, un grand historien roumain, historien et juif de Roumanie. Elias Schwarzfeld avait été contraint de s'exiler en France en 1885. Sa femme, Julie, a accouché trois mois après. Donc ils sont appelés leur enfant, exil. Cet exil Schwarzfeld a été deux fois blessé pendant la première guerre mondiale. Pendant la seconde, l'officier de réserve, il est pris de guet, il s'évade et il dirige un réseau de résistances à Lyon. Et le 21 juin 1943, il se trouve à Caluire avec Jean Boulin et Raymond Aubrac. Parce que le général de l'Estrin, chef de l'armée secrète a été arrêté, c'est exil Schwarzfeld qui doit le remplacer. Il est arrêté en même temps qu'Aubrac et Moulin et lui s'est envoyé au camp de Nazvillers-Trotov en Alsace, ce camp que visitait Macron avant-hier. Et là, il est mort d'épuisement le 29 juin 1944, au moment où Vondane était déjà à Auschwitz. Donc les deux cousins se sont battus contre la barbarie pour la liberté, l'un avec les armes, l'autre seulement avec les mots. Merci, M. Carassou. Effectivement, alors, on est en cette période, effectivement, trouble en France avec la politique antisémique de l'État français de Vichy. Je vous rappelle que c'est 400 ordonnances, lois des grètes qui mettent au bord de la société que juive, une citoyenneté pourtant si chèrement acquise avec 1749-1911. Alors, comme d'ailleurs ses amis de Ronca et de Colomba ont fait partie des petits pourcents de juifs qui se trouvent en France sans eu le courage de ne pas se faire recenser. Ce qui explique qu'il n'est pu rester quelques temps à Paris qui sera dénoncé par sa concierge. Alors, au fil des lettres, apparaissent donc en fil d'Hydraï, Ronca, son épouse Colomba, son beau-frère Claude Cernet, dans une couche, dans le Cusy, le Pélachim et sa compagnie. Et au fil des pages, celui-là a percé dans le monde des lettres, du théâtre, de la Polésie surtout, depuis les terres roumaines jusqu'à la capitale française. On suit, ça et là, des parutions de Rameau et de Foyou en 1933, de son essai philosophique La Conscience Malheureuse et Chez de Noël et Stihl en 1936, au même moment que la mort à crédit de Stihl. Ses écrits sur l'art, opuscules sur la gauche, sur Chagall, sa philographie cause de longs éloignements en Argentine, suscitant une importante correspondance conjugale et sororale, générant aussi de belles amitiés. Il dînera à Bonnard-Saëls, en 1936, avec Igor Stravinsky, le grand compositeur russe. Avec les Maritains, François et Jacques Maritain, on a abordé sous les boules d'Auguste de la salle medieval et d'Hydra, qui n'est pas ici, avec le professeur Fourcal, le peuple maritain, il y a quelques mois. Donc, il m'a bien rencontré sur le bateau de retour d'Argentine, ou encore avec Puccini, excusez-moi un peu. Avec sa blessure de Mississippi, l'équivalent en 1940, je cite, « mourir plutôt que de vivre en un monde absurde, crever si l'univers ne connaît d'autres dieux que Hitler ». On pense inexorablement à Zweig, à Walter Benjamin, à Paocella, ils ne sont vraiment Paol Ancel. Oui, il y a chez Condamne cette pression de la catastrophe qui est apparue chez lui très vite. Il a connu des années fastes en Roumanie, quand il est parti de Roumanie. C'était un petit peu du fait de l'antisémitisme, puisque avec sa sœur et son beau-frère, ils avaient créé une compagnie théâtrale, dont les représentations ont été perturbées par des groupes antisémites qui préfigurent la garde de Vert. Cette menace est présente, on la sent dans les lettres, sans qu'elle soit toujours vraiment explicitée. Mais il y a toujours ce climat, cette inquiétude qui est sous-jacente. Inquiétude qui amène Condamne à demander la nationalité française. Et on y revient, Linn est un petit peu jalouse de son frère. Elle voudrait aussi avoir cette nationalité française, pensant que ça serait une protection. protection aussi, le choix d'un nom. On retourne en Roumanie, dans les années d'avant-guerre, on voit les amis de Condamne qui prennent des prénoms chrétiens pour passer plus inaperçus. Et ce nom de Fondoyanu, le pseudonyme de Fondamne, eh bien, ce nom, il va être aussi utilisé par tous ses cousins vétraires. Ils vont se faire appeler Fondoyanu. C'est un nom qui sonne bien roumain, donc qui est quand même plus facile à apporter en période de crise. Je n'ai pas très bien répondu à votre question, parce qu'il faut revenir, il faut revenir en France, et on voit à travers les échanges avec Cléon Chesdorff, puisque Fondamne les a notés pour en garder la mémoire, à travers ses échanges avec Cléon Chesdorff, mais aussi à travers la poésie, on voit cette préscience du désastre. Fondamne, qui s'était un peu éloigné du judaïsme familial, côté maternel, côté Schwarzfeld, côté défense de la communauté, Fondamne s'était témoigné de ce judaïsme pour une autre forme de judaïsme, plus personnel, plus singulier, dans l'orbe de Léon Chesdorff et de sa lutte de l'individu contre les évidences de la raison, le combat de Jérusalem contre Athènes. Donc, mue par cette pensée existentielle, mue aussi par tous les traumatismes de l'histoire, Fondamne fait de plus en plus sienne cette identité juive. Dans son poème « Ulysse » de 1933, son premier voyage en Argentine, il met les choses claires, « Juif, naturellement, tu es juif, Ulysse ». Et cet Ulysse va peu à peu laisser la place au juif errant. Et c'est ce juif errant qui se confond avec le poète qui va se trouver au centre de la poésie de Fondamne et exprimer toute l'angoisse due à la situation et à l'auté des périls. Il avouera à sa femme qui souffre de son éloignement de se sentir vrai que dans l'écriture poétique, page 663, et que cigerait la célébrité qui n'est que parole, encore page 472. Alors, à propos de sa judaïdité, de son appartenance à Sama, c'était ma question finale, on y reviendra. Vous parliez d'Athènes et Jérusalem. À Montpellier, il y a eu des philosophes qui se sont questionnés pour comprendre le judaïsme à la lumière de la sophia grecque, oui ou non, Athènes, ou Jérusalem, foi et raison. Alors, tout tourne autour de l'œuvre d'Ivresque, cinématographique, du héros talentueux qui verse en Occident, ce qui exacte l'ambitieuse sœur et l'éluine. qui a dit à partie, certes, la première de Roumanie, faire du théâtre, à Athènes, page 494, à Marseille, lorsqu'elle passe exaltée au cahier du Sud, au réolé de la définition, je cite, « la sœur de fond d'âme, femme de tempérament, bonne cuisinière. Avec délision et un brin d'autosatisfaction, elle avoue son affreux jour. Ses fidèles groupies, sœurs aînées épuisent réellement confondues, qui le tiennent scrupuleusement au courant, effectivement. Les éclos sont neuves, bon critiques. Lui écrit « Je t'y ai » pour la conscience malheureuse. Toute la famille, d'ailleurs, est mise à contribution. La petite sœur aussi, Rodica, et à son récent Marie-Paul, fondaine de l'ambra, l'envoi de livres romains, tels que Éninescu, Caradjal et Guernet. Alors, question peut-être excessive ou pro-provertise, cher Michel Terrasso, ne peut-on pas penser que cette sœur, surnommée le guion, certes meurtrie par le délai des compagnons, acteur talentueux à peine âgés de 28 ans, a pris trop de place dans la vie du poète, envahissant même la vie du conjugal de Fondoyan et déterminant à terme sa fin en regard qu'on ne peut être qu'ému, effectivement, par la tolérante, patiente, aimante, dévoée épouse fidèle Geneviève, qui dira, dernière lettre de 1944, d'être la gardienne morale de son homme. Je rappelle qu'elle rentrera dans les ordres, qu'elle mourra d'un cancer à l'âge de 50 ans. Alors, n'a-t-elle pas pris trop de place dans la vie du poète, envahissant même la vie conjugal de Fondoyan et déterminant à terme ? La place, elle l'occupe dès le départ. Dans les premières cartes postales, on voit comment elle prend bien soin de lui quand ils sont en vacances chez les grands-parents à Erza. Elle veille à ce que, tous les jours, Beno, c'est ainsi qu'on l'appelle alors, à ce que Beno prenne son lait. Quand Benjamin se découvre poète, il a 12 ans, 13 ans, à qui se confie-t-il ? À sa sœur. C'est elle qui doit apporter la caution à ses productions, ses premières productions poétiques. Et tout au long de sa création, la sœur va être celle qui va être la première lectrice, la première juge. Bon, même si ensuite, Jean-Pierre va aussi accaparer un peu de ce rôle. Et puis, il y a eu ce drame, la mort d'Armand Pascal. La mort d'Armand Pascal, c'est l'élément décisif dans la vie de Fondane à plusieurs reprises. Armand Pascal, c'était beaucoup plus que son beau-frère. C'était l'ami le plus proche. C'était celui avec qui il partageait énormément de projets. La mort d'Armand Pascal, c'est ce qui déclenche le cycle poétique d'Ulysse. J'étais un poète pour chanter la joie, mais je pleure dans ma cabine. Armand Pascal, la mort d'Armand Pascal, c'est aussi le moment décisif dans l'adhésion à la philosophie de Shestov. Jusque-là, l'adhésion de Fondane à la pensée de Shestov était une adhésion intellectuelle. Mais le drame absolu, qui est la mort d'Armand Pascal, fait que Fondane comprend, mais cette fois-ci avec écrit, la philosophie de Shestov et adhère complètement. Donc, c'est pour ça, pour revenir à Linn, Linn, à ce moment-là, elle est à la fois sa sœur, mais elle est aussi le seul déçu d'Armand. C'est pour ça qu'elle prend une telle importance, et cette sœur en plus, il ne peut pas la satisfaire. On voit à plusieurs reprises, Linn était quotidienne, et sa carrière a été brusquement interrupue par la mort de son mari. Et elle demande à son frère de lui trouver des roubles au cinéma, s'il travaille à la Paramount. Bon, il y a des tentatives, mais ça n'aboutit pas. Et Fondane est particulièrement ulcérée de ne pas aider sa sœur de cette façon-là. Donc, c'est encore une raison de plus pour raffermir le lien. Oui, effectivement, page 673, par exemple, sa sœur Linn, en 1942, qui présente des événements. Le nettoyage romain a été complé, allusion possible au massacre des Juifs romains, Linn, qui, par exemple, page 506, a préparé une profusion de mets pour le Yop, pour le jour du printemps. Les Juifs font actes de confession pour les péchés, enfin, pour les communes, tout au long de l'année. Alors, ces mets, c'est de la carte, du mets, du potage, du pâtissier. Page 222, notre Benjamin Fondane lui demande à sa petite sœur, qui est resté dans le manier avec la mère Angela, où sont les livres des vrais. C'est-à-dire qu'en 1940, page 603 de ce volume, il demanderait que soient mis à la cave ces livres, Oudroux, Scenosa, Luther, ou les confessions d'Augustin, aussi bien que Chestov, que vous avez disciplé plusieurs fois, égale. Fondane, un poète flamboyant, sensible, qui pratique l'autodérision et l'humour avec une verve inégalée, ses missiles sont des petits bijoux de spiritualité, d'intelligent fantaisie, dans une langue française, somptueusement appropriée et maîtrisée. Tant d'amour, avoué pour les siens. Une fratrie si aimante et si soudée, sert aussi d'exacerber les liens, des hymnes à la moins conditionnelle, familiale. Il faut saluer, chers amis, ce bel ouvrage, une belle somme, commise par Michel Carassou, issu d'un long compagnonnage avec commodément explicité d'élancrer les différents protagonistes, familles, amis, entre gens. S'ajoutent naturellement les notes explicatives intrafaginales et la liste exhaustive des hommes. Alors, ma dernière question, effectivement, avant peut-être aussi M. Elbu nous autorise à donner la parole au public, à partir de cette correspondance, selon vous, quelle fut sa position par rapport au sionisme ? Son identité ? Pour être roumain ? Pour être français ? Pour être juif ? Selon votre réponse, j'apporterai un commentaire. Eh bien, il faut repartir en Roumanie, puisque sa relation avec le sionisme est très précoce. Déjà, il y a l'entourage familial. L'oncle Moses, qui est la grande figure de la famille, l'oncle Moses édite un journal, elle l'éditait pendant 50 ans, Egalita Thea, qui est ouvert au sionisme, et en particulier à travers deux personnes. L'une, c'est son chambre, Abraham Stuehrmann Rodion, qui est, pour Benjamin, l'oncle Adolphe, qui a une énorme influence sur lui, parce que ce Rodion, c'est un médecin, c'est un socialiste, c'est un journaliste, mais c'est aussi le spécialiste Delrich Heil. Et ce Rodion défend des thèses sionistes dans Egalita Thea. L'autre influence, qui vient aussi par le pied familial, c'est Abraham Lev Zissou. Zissou, un gros industriel, mais aussi un écrivain, un mécène, un homme de presse, et Fondame va collaborer à ses journaux qui défendent les thèses sionistes. Et ce Zissou va devenir quelqu'un d'extrêmement important dans la communauté juive, dans les événements de la guerre et de l'après-guerre. Mais les relations de Fondame avec Zissou et avec sa femme Sarah sont assez compliquées, mais là, je ne peux rentrer dans le détail. Fondame est très marquée par les idées sionistes pendant toute cette période qui va jusqu'à la guerre, la guerre comprise. Mais en 1918, l'oncle Adolphe, c'est-à-dire Abraham Zissou, Rodion, se suicide. Et son suicide est assez difficile à comprendre, parce que Rodion a demandé à ce que l'on refuse, à ce que l'on n'en parle pas. Il ne voulait pas qu'on en parle dans la presse et il fondame finalement à un article, mais simplement un an après. Et en fait, Rodion se suicide de ces traumatismes de la guerre, mais aussi ses contradictions personnelles entre son attachement à la littérature humaine et ses aspirations sionistes. Et Fondame, à ce moment-là, quand il écrit sur la mort de Rodion, il exprime aussi son recul par rapport au sionisme. et l'on sent très bien, dans toute la période qui suit, un malentendu ou plus que ça, un désaccord avec l'oncle Moses. Alors que Rodion était publié dans tous les numéros d'Egalité A, Fondame n'est jamais publié dans Egalité A. Il y a deux brèves informations pour la sortie, j'en crois, de Titanic et du faux traité d'Esthétique. trois lignes à chaque fois. Fondame est absent de la revue de Moses et le désaccord se trouve là. Fondame est passée d'un judaïsme communautaire, celui des Schwarzfeld, à une forme beaucoup plus personnelle, qui répond à ces nouvelles perspectives philosophiques autour de la pensée de Chesthoff. On a effectivement posé cette question sur le sionisme, parce que chacun sait que le rôle est joué par les juifs roumains dans l'avènement du sionisme et notre politique d'honneur, en rappelant que les premiers qui possibent, même en Chabot, ont été fondés en État d'Israël par les juifs roumains, sur le sionisme, sur le sionisme, sur le sionisme, sur le sionisme et sur le sionisme et sur le sionisme. Alors, son identité ? Pour être romain ? Pour être français ? Pour être juif ? Oui, répondez. Les trois. Les trois ? Dans quel ordre ? Dans quel ordre ? D'abord romain. Non, peut-être d'abord juif, d'abord romain, et dans le sionisme français, mais... Ça, c'est une chronologie, mais en fait, tout se mêle. Tout se mêle. Tout se mêle. Il n'est pas la porte, parce qu'on peut lire dans les deux sens. Il a commencé quand même par traiter du yiddish. Si on finit par être juif, on est vraiment de droite à gauche. Il est d'abord juif. Et enfin, romain, vous l'inversez pas. En tout cas, je voulais vous féliciter pour ce beau travail. Vous êtes l'un des spécialistes de fondale. On vous doit se beau parler que les gens joints les uns et les autres de l'accélire. C'est un travail minutieux. Félicitations pour tout ce que vous réalisez, notamment avec les éditions Montlieux. Et c'est vous qui aurez le mot de la fin. Non, c'est fond de la fin. C'est fond de la fin. Je vais lui donner la parole. Je voudrais lire un court poème, un de ses derniers poèmes. C'est un épitaphe. C'est un épitaphe. C'est un épitaphe. Bon boucres, après tout, mais instable, le mal des aïeux. Partout écrivant dans le sable la langue des cieux. Au terme de son voyage, pour le poète fondale, il n'y avait pas d'autre ton beau que le poème. Applaudissements. Merci. Merci.